L'amour en douze étapes, Isabelle Renaud, collection médium. J'ai attendu d'être seule dans ma chambre pour ouvrir le paquet. On avait dîné rapidement et maman s'entraînait à réciter le monologue d'Araminte en faisant les cent pas dans le salon, avec un stylo entre les dents. C'est un exercice de diction qu'elle ne réussit jamais facilement et j'étais tranquille pour un moment. Assise en tailleur sur mon lit, j'ai déchiré le papier cadeau et regardé ce qu'il y avait dedans. C'était un livre de poche tout blanc dont le titre s'étalait en grosses lettres roses. L'amour, ça s'apprend. L'autrice s'appelait Amanda Jefferson. Sur la photo de couverture, une blonde souriante en jogging et basket courait dans la forêt en faisant voler ses cheveux. J'ai toujours rêvé d'être blonde, mais je ne suis pas très jogging. J'ai penché légèrement la tête pour déchiffrer le sous-titre kilométrique qui prenait la forme d'un cœur, retrouver le chemin de l'amour véritable avec la méthode en douze étapes. Intriguée, j'ai examiné la quatrième de couverture. Je suis restée scotché sur ce texte pendant un bon moment. L'idée que l'on puisse se former à l'amour, comme l'on apprenait l'anglais ou la géographie, ne m'a jamais traversé la tête auparavant. Le baiser, oui, je devinais bien qu'il y avait des techniques. La séduction aussi. Avec Tamara, on ne parlait plus que de ça. Mais l'amour ? En plus, Tamara avait piqué ce bouquin à sa mère. Or, ses parents étaient encore ensemble. Je me souvenais avoir été presque choqués en les voyant se tenir par la main devant le cinéma municipal il y a deux mois. Ce jour-là, j'accompagnais Géranium qui tenait absolument à voir le dernier Disney. Et dans la file d'attente, je n'avais pas pu m'empêcher de les fixer. Tant d'affection pour un couple marié depuis si longtemps et déjà titulaire d'un enfant. C'était très surprenant. À présent, tout devenait clair. Ses parents avaient suivi les bons conseils d'Amanda Jefferson. Ils avaient appris à aimer alors que les miens s'étaient bêtement fiés à leur intuition.